Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Ah ouais quand même, mal coiffé ce matin Et là il est 6 heures du matin, je vais me diriger aux grottes de Yaso et tu sais pourquoi je me lève super tôt Car en fait le problème de l'île de Lifu c'est qu'en fait tu as des paquebots qui viennent très régulièrement Et qui envahissent toute l'île Au niveau du budget sur les îles, la seule différence par rapport à la grande terre ça va être au niveau de la nourriture Ça va, ça coûte un peu plus cher parce que c'est des petites superettes Après le reste, il n'y a pas de changement, le camping c'est les mêmes tarifs L'essence, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être similaire ou ce n'est pas un gros truc, il n'y a pas énormément de différence Vraiment c'est la nourriture, donc venez avec un maximum de nourriture si vous pouvez C'est un petit sport dès le matin et là on va descendre directement dans les grottes Si je vous invite à regarder les grottes de Kumac sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo en début de saison 5 C'était vraiment très extrême, j'étais tout seul Apparemment il y a un petit bassin à dos, ça peut être super sympa On va explorer tout ça J'aime bien ce côté un peu adréaline, tu vois où tu sens que c'est chaud, tu sais pas vraiment où tu vas Voilà c'est quand même encadré, tu sais que tu sais pas vraiment où tu t'embarques Tu sais pas vraiment où ça mène, tu sais que c'est toujours un petit peu chaud Et aujourd'hui j'ai envie de rouler, j'ai envie de voir encore explorer l'île Donc on va faire du stop ensemble et on va tester Une seule complication, ça va être au niveau des déplacements par rapport à l'île Louvain Où en fait c'est tout en longueur et pas en largeur Là c'est plutôt vraiment en mode tout en longueur et aussi en largeur Du coup les déplacements, vous savez comme la taille de la Martinique Ouais ça va pas forcément être facile Ça passe à peine avec le sac là En fait en rentrant dans la grotte, j'avais pas compris en fait qu'il y avait de l'eau Parce qu'en fait l'eau est tellement transparente que je pensais qu'il y avait pas d'eau C'est ça en fait le truc de ouf Bon, le trou a l'air, on voit pas ce qu'il y a D'ailleurs j'ai vu un énorme crabe C'est pas forcément super rassurant les amis Regardez comment l'eau est transparente Vraiment fantastique Ouais quand même L'objectif aujourd'hui c'est d'aller sur la plage de Peng ce matin Visiter, donc là on va faire un peu de stop Donc là il y a un premier autostop, enfin la première personne qui m'a pris Très facilement Direction Peng Oui Ok direction Wei D'accord On va là-bas pour... Voilà je me dirige vers Peng Et là j'ai trouvé un autostopper super sympa Vraiment merci beaucoup Apparemment la plage veut vraiment le détour Bonjour ça va ? En fait ce qui est énorme quand tu fais du stop sur les îles En fait il y a aussi beaucoup de personnes qui arrivent dans la voiture Et donc du coup ça se rend plutôt en mode convivial C'est super sympa Tu t'appelles comment ? Jacques Bon bah Jacques il m'a tout simplement invité dans la maison pour prendre de l'eau Et puis un peu de litchi c'est vraiment incroyable Vraiment les Calédoniens sont très accueillants Merci beaucoup Je montre concrètement que les Calédoniens sont très accueillants Mais non Regarde les litchi C'est pour les mariages Consommation perso Ok En fait j'en ai beaucoup J'en ai beaucoup de cochons Donc la plupart des locaux ont bien sûr leurs propres fruits Les mangues, les litchi Pour leur propre consommation ou vente au marché Une maison en construction Alors les locaux bien sûr vivent dans des cases mais aussi dans des maisons en tôle Plus en plus aussi dans des maisons mais la culture il y a quand même toujours une case dans les jardins Il y a des pastèques là Ça, ça, tout ça Ah oui d'accord, pastèques, pastèques Des pastèques Ah oui que ça ça rend la terre plus riche C'est une merveille Et ça c'est combien de kilos ? 3 à 4 000 francs le kilo 4 000 francs le kilo Hum, intéressant s'il y a une bûche Ça c'est pour faire quoi ? Ça c'est pour faire des parfums Hum, comment on l'appelle ça ? Du cental Cental Ça c'est une merveille Ah je vais les séparer après Et voici un plant d'ignam Donc bien sûr qui va se péter à planter Il faut savoir que c'est sacré en Calédonie Et c'est les hommes qui plantent Oui voilà Bon j'ai fait du stop Et en fait le local tout simplement On m'a invité chez lui On a pris le café Il m'a donné des litchis de son jardin Et une machette Je sais pas si on l'a Et même une machette pour prendre des vêtements Enfin bref On va pas la refaire Les locaux sont vraiment extraordinaires Comment ? J'ai du social ? Ouais ouais ils ont de l'argent L'un est jeune L'autre Lui le plus jeune Et bien les amis Je suis à Peng Alors regarde Noix de coco machette Et voilà les amis Regardez l'autre coco il vachement bien coupé On fait quelques coups au niveau de la tranche Pas au niveau de la tige On va couper en hauteur Et là vous voyez il y a un trou normalement là Au dessus là C'est là le jus Je sors pas là Après il faut se démerder pour Pour accéder au Tu vois le coco ? C'est une tuerie Rien de plus rafraîchissant les amis Allez tu veux voir la plage de Peng Un instrument C'est un instrument C'est un instrument C'est un instrument C'est un instrument De Fin Un instrument C'est un instrument Seились Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501